Alchem Shalom bonjour nous approchons de Pessah nous sommes Eret Pessah nous avons déjà brûlé notre khametz le matin dès l'après-midi on ne peut plus manger de khametz on peut être amené à faire des mêlachotes importantes des travaux importants dans la maison comme par exemple laver son linge et bien sachez que nos sages ont donné à l'après-midi qui précède Pessah Eret Pessah les mêmes dinimes à peu de choses près que Huala Moed or tout un chacun sait que Huala Moed de nombreuses mêlachotes sont interdites entre autres se couper les cheveux laver le linge donc on ne lavera pas son linge Eret Pessah après Hatsot après la moitié de la journée donc prenez vos précautions lavez votre linge auparavant de la même manière si vous avez des travaux importants à faire des machines à réparer des gros travaux à faire sachez que il faut vous arranger pour que ce soit fait avant Hatsot après Hatsot on est déjà rentré dans le Moed bien sûr ce n'est pas encore Yom Tov mais c'est Eret Yom Tov la Torah nous interdit déjà de manger du Ramet donc il y a déjà une Kudusha dans ces quelques heures qui pourrait être Pessah donc fais attention d'être du mieux que nous le pouvons prêt pour Pessah tâcher de se couper les cheveux auparavant laver ses habits auparavant par contre nos sages disent que dans le cas où on n'aurait pas repassé nos vêtements et bien il nous sera permis de repasser les vêtements Eret Pessah après Hatsot c'est mieux de le faire auparavant il y a autre chose à faire Eret Pessah vous savez bien les préparatifs sont énormes il faut préparer les Hatsot et les salades et vérifier que tout va bien mais le cas échéant si on a besoin de repasser nos vêtements pour Yom Tov et Cholamoed nous pouvons le faire Eret Pessah dans l'après-midi qui préserve Pessah